bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 28 avril 2021 alors comme dames on parlera du bitcoin bon comme vous l'entendez je suis un petit peu enrhumé j'ai un peu du mal à respirer du coup excusez moi pour cette voix pas très top et cette intonation aussi bon du coup on parlera du bitcoin bien entendu on parlera aussi des spreads ici on va voir un petit peu comment naviguer les capitaux au sein du marché donc avec l'analyse intermarket ici et aussi bon les spreads est ce qu'on a un retour de demande ou non ça fait quelques temps qu'on n'a pas regardé les acétaries qu'on peut jeter un petit oeil enfin un petit coup d'oeil je vois pas trop de réelles corrélations donc bon je sais pas trop si on va regarder ça réellement avec attention et on parlera des alts en donc été comme d'habitude pour le moment on parlera aussi de xrp je sais pas trop si je vais en parler je verrai ça plus tard lsk on va parler de lsk aujourd'hui et de dash on m'a demandé un petit update sur dash enfin pourquoi je parlais plus de dash parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire depuis 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 la précédente update mais je vais en refaire une petite alors bitcoin on avait vu des petites pertes de momentum ici qui annonçait de la consolidation donc on est en train de consolider autour du premier arrêt pour le moment pour ma part je vois pas de réelle résolution ici même sur la légèrement dépassé bon bon on est en train de consolider autour c'est ça on travaille le premier arrêt en quatre heures ça se verra mieux je pense hop je vais juste déplacer ça donc voilà on est bien en train de consolider autour on le travaille résolution ou non on verra ça plus tard donc ici en une heure sur une unité de temps la plus petite on a une nouvelle paire de momentum qui s'est mise en place enfin qui est en train pardon de se mettre en place juste ici nouvelle divergence on verra si elle se confirme ou non je vais voir si elle s'est confirmée d'ailleurs ouais c'est confirmé maintenant donc ici poursuite de la paire de momentum et on m'avait fait la remarque de ne pas écrire mais je suis obligé en fait j'écris parce que comme ça au moins pour l'update enfin pour le brief prochain vous avez l'update sous le sous vos yeux comme ça vous voyez ce qu'on a fait la veille et c'est un petit peu comme une série les briefs si je puis dire regarder tous les jours donc je suis obligé d'écrire ce que ce que fait le cours pour le lendemain pour l'update donc poursuite de la paire de momentum donc consolidation ici simplement on va continuer de consolider donc pour l'instant bah les boules n'ont plus le momentum donc en tout cas sur du court terme je vais pas m'attendre ici une poursuite du rallye mais plus à de la consolidation voire même à du retrassement et donc à ce moment là on va regarder un petit peu où se situe le premier arrêt mais dans le sens inverse ici aux alentours des 50 2300 donc ça ferait sens d'aller visiter ce premier arrêt pour voir si ce mouvement ici peut tenir et on peut créer de la continuation ensuite c'est qu'il assure du premier arrêt attendez vous en retour en zone de rechargement et à ce moment là ça sera très intéressant si on y va de voir ce qui se passe côté order flow c'est à dire que si la majorité est en train de shorter ce mouvement baissier au lieu de l'acheter donc si la majorité short sur contrat dérivé que à faire la liquidité elle va s'accumuler comme ça et à ce moment là c'est ce qui permettra d'instaurer cette énorme structure et donc de repartir sur une dynamique haussière bien confirmé ensuite donc ça ça va être très très intéressant à voir mais mais pour l'heure moi personnellement je m'attends plus à de la consolidation pas de la baisse en considération ça veut pas dire baisse ça veut dire un marché qui va consolide qui va un petit peu voilà naviguer jusqu'à récupérer un momentum bullish pour repartir ensuite tant que le premier réussi est maintenu c'est un petit peu le scénario privilégié donc pour le jour consolidation je vais passer rapidement en quatre heures est ce qu'on a la même chose ou non alors est ce qu'on a une paire de momentum on a bien aussi une paire de momentum aussi ici en quatre heures donc là pour le coup je vais noter alors perte petite légère je vais écrire légère perte de momentum en quatre heures possible consolidation voilà donc possible consolidation donc grosso modo on est en train de faire quoi ici je vais mettre une petite lèche et je vais le noter comme ceci consolidation autour du premier arrêt alors consolidation sur le premier arrêt en attente de résolution je le répète si cassure donc si résolution haussière nous quittons le potentiel d'être cas de bounce donc faux rebond ok comme ceci comme ça c'est écrit c'est update pour demain et on pourra aller plus vite donc voilà j'ai pas plus à dire honnêtement sur bitcoin on attendra la résolution qui se fera il n'y a pas grand chose à dire pour le moment le biais boule c'est intéressant j'aime bien voir ce biais boulish qui annonce un momentum haussier pour le moment donc le biais restera boule on peut s'attendre justement à des creux et sommets ascendants à contraire quand le biais devient baire bon ben on s'attend plus justement à des creux et sommets descendants donc là les bullies donc affaire à suivre ici j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur bitcoin à part qu'en daily on va passer en daily ici hop comme ceci on va regarder le momentum qui me semble toujours baire alors je regarde oui tant qu'on ne voit pas de structure inverse à tous ces m bah tant qu'on ne voit pas tant qu'on ne revoit pas de w faudra pas s'attendre ici à simplement retrouver un momentum boulish donc même ici momentum qui est bearish en consolidation aussi pour le bitcoin voilà on est clairement dans la consolidation depuis très longtemps enfin vous savez vous emmerdez honnêtement en regardant le bitcoin puisque mon discours n'a pas changé depuis que c'est dit on commence à se montrer on parlait de consolidation donc là c'est bien le cas on n'a plus un bitcoin qui qui refait des mouvements bien fort comme ça faudra attendre tant que le momentum sera dans les mains des berths sera de la consolidation quand les boules vont récupérer le momentum à ce moment là vous reverrez bitcoin partir très très fort comme c'est comme ce fut le cas sur le mouvement précédent ok donc le bitcoin j'ai fini en tout cas pour la partie technique maintenant on va voir un petit peu du côté de l'order flow qu'avons-nous donc d'un point de vue order flow on a un funding qui est positif mais ça veut pas dire pour autant que le sentiment est très très boule honnêtement ici j'ai combiné tout ce qui était binance bitmex by bit et kraken et ftx j'allais oublier donc le funding peut être positif certes mais il est très très peu positif comparé à ce qu'on a eu précédemment donc ça n'a pas changé le sentiment pour moi est clairement plus trop bullish ici enfin et on va pas dire qu'il est extrêmement bearish mais pour moi il n'est pas non plus extrêmement bullish on peut repartir tranquillement de ce point de vue là on n'a pas beaucoup beaucoup de gens qui viennent acheter sur contrat d'arrivée comme ce fut le cas et de ce que je vois actuellement c'est qu'on est potentiellement en train de retrouver un petit peu des acheteurs par ici donc la liquidité peut s'accumuler un petit peu plus bas on peut voir ça juste ici pour le coup on a peut-être un petit peu liquidité qui nous attend ici hop juste ici donc pourquoi pas avoir le petit retracement qu'on a vu premier arrêt 52 mille voire même plus bas zone de rechargement pour repartir ensuite donc le momentum reste faible et c'est la même chose ici quand on regarde un petit peu on a un petit peu des liquidités vers la 52 mille potentiellement je dis bien potentiellement on ne sait pas s'il ya réellement des liquidités ici le l'indicateur va simplement juste venir chercher là au marché on a beaucoup de ventes et calculer ou beaucoup d'achats et calculer des liquidations en fois 25 fois 50 fois 100 où les liquidités peuvent s'accumuler mais ce n'est pas une science exacte ici mais c'est toujours un excellent indicateur qui quand même s'avère assez puissant donc on a peut-être besoin un peu de faire un petit rallye pour sortir un peu les acheteurs surtout si on a quelques petits acheteurs sur contrat dérivée qui viennent acheter les mouvements baissiers la liquidité s'accumule un petit peu comme ça donc ça m'étonnerait pas d'avoir un petit retracement quand on combine un petit peu order flow et technique donc j'ai fini pour bitcoin je vais passer rapidement sur les spreads alors d'un point de vue spreads je vais combiner le cours et ici les spreads pour voir un petit peu alors ça on peut supprimer on regarde alors les spreads que font les spreads pour le moment on n'arrive pas pour ma part je vois pas des spreads qui reprennent une dynamique très très puissante ici j'aimerais simplement qu'on puisse réinstaurer une dynamique comme ceci là je me dirais ok on reprend une demande qui est bien croissante on est prêt à repartir pour le moment les spreads sont plutôt en train de faire une pause ici on le voit même ici on en train de clairement de consolider au niveau des spreads tandis que le cours continue de monter donc ça ça peut aussi annoncer la consolidation sur le prix donc sur le cours ok donc pour le moment je vais attendre une résolution exacte des spreads pour simplement retrouver une demande croissante ou non ça on peut supprimer on va mettre on va mettre spreads en pause donc la demande en attente d'une direction claire pour savoir si la demande est de retour ou non comme ceci ok et à noter aussi ici qu'on avait connu le point de panique quand on a vu ce grand mouvement baissier ici juste ici entre qu'elle espresse avait annoncé ici le gros point de panique un gros décalage donc ici le point de panique très intéressant de pouvoir se servir aussi des spreads pour récupérer le sentiment et pour le moment on a plus des spreads baissiers donc pour l'instant c'est toujours plus bah je vais noter simplement tant que la dynamique restera baissière dynamique restera baissière l'offre prendra peu à peu le dessus sur la demande donc compliqué de retrouver un marché très très haussier quand vous avez des spreads baissiers ok vous pourrez avoir un marché haussier vous voulez avoir des spreads haussiers donc là voyez quand ça dégringole comme ça le mouvement baissier et généralement les spreads peuvent vous prévenir aussi qu'on a clairement une perte de demande et que le marché pourrait se retourner dans les prochaines heures ou prochains jours donc là ça a bien été le cas baisse des spreads puis mouvement baissier derrière donc ici les spreads baissent le cours monte des corrélations le mouvement baissier arrive ensuite donc pour l'instant bon on attendrait une direction claire comme je l'ai cité j'ai fini pour les spreads on va avancer sur les altes alors ethereum qui pour le coup s'est offert un nouveau sommet bon c'était question de quelques heures on attendait de voir la résolution dans la zone de rechargement de short les acheteurs ont gagné donc nouveau sommet juste derrière ethereum est plus bullish que bitcoin on a une décorrélation claire et net entre ether et bitcoin bon bah ethereum est plus bullish que bitcoin puisqu'on l'avait vu de toute façon sur eth btc le signal a été donné juste ici donc ça c'est très 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 bullish pour pour ethereum il est prêt enfin depuis longtemps mais là encore une fois il est en train de plus en plus en train de montrer qu'il est prêt à vraiment surperformer bitcoin et à se décorer de lui et à faire sa vie sans lui et on le voit et terre fait de nouveau sommet tandis que bitcoin a du mal alors que lui ethereum fait de nouveau sommet tranquillement et fait un petit peu son chemin enfin on prend un petit peu sa direction comme bon lui chante enfin comme bon lui semble pardon comme ça lui chante et je vois aucun signe de retournement ici sur ethereum on va regarder en daily alors ici personnellement je vois pas de momentum inquiétant ici en daily je vais diminuer l'unité de temps en quatre heures avons une quelconque divergence c'est en train de se dessiner donc consolidation ici on peut s'attendre aussi hop ça je supprime on s'en fout hop je mets comme ceci petit diff qui est en train de se dessiner personnellement j'attendrai un cross des zéros ici donc venir au 3e momentum négatif pour la confirmer donc pour l'instant potentiel consolidation comme ceci pourquoi parce que potentiel j'ai mal écrit potentiel divergence baissière donc consolidation tout simplement mais ethereum s'offre un nouveau sommet c'est très très bon signe pour lui et j'ai envie de dire poursuivre on avait vu ce setup de continuation on est venu chercher le niveau à breakeven donc là le stop passe au niveau des 0,25 et ensuite la target max est à 3200 dollars et pour le 30 avril ici côté option donc là sur bitcoin il me semble je vais aller sur ethereum juste ici au niveau du 30 avril on a un énorme intérêt au niveau des 2880 dollars donc à voir si on ira ou non mais beaucoup ont misé de l'argent sur ce niveau des 2880 donc beaucoup veulent voir un ether on approche des 2880 au supérieur pour le 30 avril donc dans les deux pour les deux prochains jours idéalement un ether super à 2880 comme vous l'aurez compris et pour le pour le coup bah et terrien pour moi est très bullish et je vais regarder en une heure si on a aussi la perte de momentum normalement oui c'est bien le cas donc allez peut-être un petit peu de consolidation comme on l'a vu conso sur bitcoin pour aujourd'hui conso sur ether pour repartir probablement ensuite en tout cas pour ether c'est certain enfin c'est certain c'est très très probable de repoursuivre le mouvement parce que pour moi ether est très 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 bullish bien bien plus bullish que bitcoin et donc ici xrp bon moi je vais pas en parler simplement petite part de momentum qui a dû se montrer on en avait parlé hier ça devait plutôt être en une heure je vais agrandir l'écran donc ouais c'était bien le cas donc oui consolidation c'est exactement ce qu'on est en train de faire on consolide on attend de voir on va tracer un petit premier ray dans le sens inverse pour voir où est ce qu'il se situe un peu je vais prendre le bottom exact qui est ici et on pourrait consolider jusqu'au premier ray pour justement créer des mouvements de continuation et pour avoir la poursuite du rallye ensuite donc voilà eu des très très coach très très courte pardon je vais y arriver sur xrp j'ai pas grand chose d'autre à dire et donc maintenant lsk ici donc lsk le gros mouvement check out on est sur un marché qui fait des w bottom donc ça je vais l'écrire w bottom et des v top comme ceux ci donc la dynamique se comporte de w bottom et de v top donc simplement ça annonce quoi ça annonce une dynamique qui est haussière donc ici pour moi c'était un mouvement check out pour secouer simplement et donc on a retrouvé des prix très intéressant donc ici je prends le précédent w je prends mon petit film je regarde up zone de rechargement on est venu quasiment sur le ratio doré presque qui est un excellent ratio pour check out tout simplement c'est un bon mouvement pour secouer les investisseurs ici est ce qu'on a quelconque signe de sommet ici sur lsk non est ce qu'on est dans une localisation très intéressante bas long terme oui ici je prends tout l'historique de lsk simplement ici alors on est clairement pas sur un marché baissier ici en weekly on est sûr on est de renouvellement de nouveau dans une dynamique haussière donc l'objectif se diriger vers le premier arrêt tout comme kentum etc sont en train de le faire tout comme moi ils l'avaient fait où il a beaucoup d'avancé sur le cycle des autres alts d'ailleurs donc pour moi lsk c'est au minimum direction de premier arrêt donc 15 $ 16 $ grosso modo vous pouvez prendre pour un fou mais re test du premier arrêt pour moi c'est ce qui est totalement cohérent six casseurs du premier arrêt d'ailleurs sera probablement nouveau sommet tout comme l'a fait waves en fait et donc on se dirigerait vers de nouveaux sommets et non qu'ici entre les on va prendre le bottom regardez ça alors entre les 67 dollars et 82 dollars donc pouvez vous dire il est complètement fou de nous parler de 60 dollars enfin 67 82 dollars alors qu'on a quatre dollars 64 mais quand je vois ce genre de structure honnêtement pour moi ça lance de la dynamique haussière donc un marché qui sera aussi à moyen long terme et je peux difficilement le voir baisser en fait donc je me fixe des objectifs haussiers tout simplement et mais si simplement fonction des retracements et des concepts que j'utilise donc les prix je les invente pas c'est pas irréaliste enfin j'estime que c'est réaliste mais je vais pas vous sortir des objectifs comme ça de mon chapeau c'est avec des concepts que j'utilise et donc pour le moment pour moi lsk est toujours très très bullish et l'utilisation est excellente ici si quelqu'un si un investisseur souhaite recharger sur lsk ba l'utilisation est encore très très bonne on est encore sous la zone de rechargement long terme donc tous ces prix sont encore très très attractif pour quelconque investisseurs ici les whales ou si la smart monnaie qui est intéressé par lsk si jamais mal peut encore ici intervenir sur ce genre de marché puisque les localisations sont les localisations je vais arriver pardon sont encore très très bonne et on va regarder en délition on a inversé la petite dynamique baissière qui a été mise en place du coup qui annonçait aussi de la consolidation ici et donc potentiellement un retour en zone de rechargement 6 qui assure du premier arrêt donc assure du premier arrêt potentiellement retour en zone de rechargement et pour le moment on n'est pas encore dans une dynamique haussière en daily donc il ya deux scénarios c'est soit on poursuit plus bas on consolide et on repart ou on repart directement comme ceci mais quoi qu'il en soit pour moi lsk est dans une dynamique haussière à long terme donc très très bullish le petit lsk et donc ensuite dash pour finir ce bridge qui sera plus court que les précédents parce qu'on faisait des bridges quand même assez long alors dash qui est toujours très bullish nouveau sommet de marché ici donc la dynamique est clairement haussière il n'y a aucun problème monsieur gagne qui justement d'après son concept un rote un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps va être un petit peu en train de tomber à l'eau ici on a un petit peu dépassé la target donc bon je pense pas qu'on voudra ça de moitié de moitié pardon moitié moins de temps quoi qu'il en soit un retracement de moitié reste une target totalement réaliste et on est en train de se diriger justement peu à peu vers le premier arrêt qui est en dessous du retracement de moitié au niveau des 641 dollars donc peu à peu au moins tout doucement mais sûrement on poursuit cette dynamique haussière de ce que je vois ici on a une légère peur de moment en temps faudra faire attention de voir qu'elle ne se confirme pas pour moi sera cross des zéros pour la confirmer ici donc là je vais noter avec des petits tirés comme ceci si ça se confirme on pourra s'attendre à plus de consolidation mais pour ma part honnêtement dash a clairement une dynamique haussière et pareil va se diriger probablement à mon humble avis très très probablement vers son premier arrêt et en cas de cassure de celui-ci pour moi derrière c'est direction nouveau sommet et probablement essayer de venir chercher entre 2600 et 3200 dollars on peut penser que mes targets sont complètement folles mais enfin que les indices que j'ai d'un point de vue ratio capitalisation alt et et bitcoin bas simplement vu comment la capitalisation est élevée c'est très très réaliste les targets que je vous que je vous montre ici seul le temps pourra justement amener le marché vers ces targets et on verra si on va les chercher mais en tout cas de ce qu'on a fait au passé et de ce qu'on est en train de refaire en 2021 qui est très très corrélée à ce qu'on a fait au passé avec les différents ratios qu'on a et j'expliquerai ça aux élèves juste après pour moi ce sont des targets qui sont très très réalistes du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour récompenser le travail qui a été fourni à nous rejoindre sur discord à vous abonner ce n'est pas déjà fait j'allais oublier on est plus de 51 mille ça fait super plaisir à nous rejoindre sur discord dans le lien est en description dans les commentaires si vous voulez rejoindre l'école ça sera plus via le patron maintenant enfin en fin du mois sera le patron enfin pardon si c'est via le patron faudrait attendre le premier du mois bien entendu en fin de mois c'est clairement pas intéressant si c'est en crypto ça pose aucun problème vous pouvez d'ores et déjà rejoindre maintenant voilà donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à poster un petit commentaire ou à comme à contacter un des admins un des professeurs sur le discorde donc vous faites une bonne journée on se retrouvera donc demain ciao